Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. On se retrouve de nouveau dans ma chambre d'hôtel. Je suis toujours à l'île Maurice. Et aujourd'hui, j'avais envie de me maquiller avec la palette... Où est-ce qu'elle est ? La palette de Sananas. Sananas X Sephora. Donc celle-ci, je l'ai amenée en vacances puisque depuis que je l'ai, c'est une des palettes que j'utilise le plus. C'est devenu une de mes palettes préférées parce qu'elle est extrêmement complète. Je la trouve magnifique. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de me maquiller avec celle-ci. Je me suis dit, autant filmer le make-up, autant faire partager le petit make-up. Ce sera le deuxième sur ma chaîne avec cette palette. Mais dites-moi si vous en voulez d'autres parce que moi, je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup au quotidien. On peut faire tellement de trucs avec. Franchement, elle est géniale. Voilà, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste fait mon teint pour le moment. J'ai appliqué la base The Porefessional de Benefit, celle-ci, qui est top pour vraiment resserrer les pores, enfin, affiner le grain de peau. Celle-là, elle est vraiment efficace. J'ai appliqué un peu de fond de teint, mais pas beaucoup, très légèrement, le Skin Illusion de Clarins, celui-ci. J'ai mis un peu d'anticerne, le Fit Me de Jemais Maybelline. Et j'ai poudré le tout avec la poudre Milk Make-up que j'adore aussi. C'est devenu une de mes poudres chouchous. Elle est fine, elle est légère, elle est parfaite, en fait. C'est la poudre parfaite. J'ai fait un tout petit peu mes sourcils. Et puis, voilà, on va y aller. Alors, l'objectif, aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer d'agrandir le regard et, comment dire, d'agrandir la paupière. Parce que cette histoire, enfin, ce complexe de paupière tombante me rend, je vous le jure, de plus en plus malade. Alors, je sais, vous êtes très, très, très nombreuses dans les commentaires à me dire que c'est joli, que ça fait mon regard, que ça donne un air rieur, voilà, que c'est particulier, que c'est une spécificité, qu'il faut que j'en sois fière, tout ça. J'essaie, hein, j'essaie vraiment d'en voir les bons côtés, j'essaie d'en voir les points positifs, mais j'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. Et quand on est fan de maquillage, qu'on adore vraiment se maquiller, c'est extrêmement difficile avec une paupière comme ça. Je vais vous montrer. Je me rapproche de la caméra pour que vous voyez. Alors, moi, j'ai la paupière encore plus tombante sur l'œil gauche que sur l'œil droit. Et regardez, j'ai la paupière fixe qui tombe de plus en plus, et avec les années, c'est de pire en pire, sur la paupière mobile et qui arrive quasiment là, pas quasiment, qui arrive au ras de cils, en fait. Ce qui fait que, regardez, si je soulève, il y a quasiment un centimètre de surplus de peau. Je suis allée voir un chirurgien pour me renseigner, quand même. Et c'est ce qu'il a mesuré, c'est ce qu'il m'a expliqué. Il y a, ouais, un bon centimètre de surplus de peau. Et donc, quand on se maquille, l'essentiel du maquillage, il est là. Il est dans le pli de paupière, il est là. Et donc, quand on a la paupière tombante, quand on remet sa paupière normale, on ne voit plus rien. Et ça donne un air qui est fatigué, qui est... Regardez, regardez. Si par exemple, ici, je soulève ma paupière. Regardez la différence entre cet oeil-là et cet oeil-là qui, tout de suite, est beaucoup plus plombé, quoi. C'est... Bon, bref. Allez, c'est pas grave. L'objectif du jour, c'est d'essayer de se faire un joli make-up pour agrandir les yeux. Donc, ça peut vous servir si vous avez la paupière qui est très tombante comme moi, ou tout simplement si vous voulez agrandir votre regard. J'ai envie de partir dans un truc un peu orange, marron, avec ce fard-là. Voilà, je vais essayer de faire un truc assez lumineux. Je vais appliquer les conseils de Sananas qu'elle a donnés dans certaines de ses vidéos et aussi les conseils que j'ai reçus lors de la leçon de make-up chez MAC. Je vais essayer de faire ça avec vous. J'espère que ça pourra vous servir. Allez, c'est parti. Voilà, je me rapproche de la caméra. Comme ça, je pense que vous verrez bien le make-up. Je vais d'abord commencer par appliquer justement ce fard-là qui s'appelle Orange Keshe qui est une sorte de rouille. Il est sublime. Je prends le pinceau de Sananas. Je ne vais prendre que les pinceaux de Sananas quasiment. Le S7. Alors, il faut faire attention. Ces fards, ils sont extrêmement pigmentés. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais celui-ci l'appliquer là au-dessus de mon pli de paupière. Pas sur ma paupière mobile. Encore une fois, je vais faire une sorte de cercle, en fait, tout autour de ma paupière mobile, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur de l'œil, en fait, en le dégradant et en le remontant vers le sourcil. Vous voyez la pigmentation de ces fards. C'est incroyable. Donc, il faut bien, bien dégrader la couleur. Et en fait, je n'en mets pas, regardez, sur la paupière mobile. Je mettrai autre chose. J'ai trempé le pinceau une fois. Une fois dans le fard, vous voyez la couleur qui s'est déposée sur la paupière. C'est dingue. Donc, voilà, avec un seul passage, j'ai la couleur qui me va. Et maintenant, c'est que de l'estompage tout autour de la paupière mobile. Et alors, chez MAC, ce qu'ils m'ont conseillé de faire, c'est d'estomper, enfin, de dégrader vers le bas. Regardez l'intensité de cette couleur. Je la trouve, je la trouve dingue. Cette couleur, elle est magnifique. Bon, pour le moment, je laisse les côtés comme ça, enfin, côté de l'œil. J'y reviendrai après. Je vais prendre un second fard. Je vais prendre le fard Yumi, celui-ci qui est un marron, avec le pinceau S5. Et là, je vais faire un petit peu la même chose, mais en moins haut, en fait, juste au niveau du creux de paupière et du coin externe. Je vais entourer la paupière mobile du fard, la Yumi. Mais, voilà, je vais mettre moins de fard que le premier puisque la couleur fard, voilà, de ce make-up, ce sera vraiment le orange cash. Donc, je le remonte quand même, mais beaucoup moins haut que le premier. J'ai mis mon bandeau parce que je viens d'aller faire un massage ayurvédique avec de la réflexologie, etc. Enfin, c'était un massage extraordinaire, vraiment hyper bénéfique pour le système nerveux, la tête et tout ça. C'était un monsieur, un vieil indien qui me l'a fait. Enfin, il avait des mains incroyables. Mais du coup, il m'a mis de l'huile plein les cheveux. Je m'étais lavé les cheveux ce matin. Je suis ressortie avec une touffe parce qu'il a gratté la tête, il a massé, il m'a fait craquer la nuque. Tac, tac. Enfin, c'était un massage. Je suis sortie de là. J'étais complètement scotché. Et du coup, je suis bonne pour me relaver les cheveux parce que là, j'ai une choucha. Je ne vous dis pas, si j'enlève mon élastique, mes cheveux tiennent tout seuls, en fait. Déjà que j'ai une sacrée touffe à la base, mais alors là... Bon, mes cheveux sont bien hydratés, cela dit. Là, pour le moment, ce n'est pas très joli, mais je pense qu'à la fin, ça peut être pas mal parce que l'étape la plus importante, ça va être celle qui suit. Vous allez voir. Essayez de le faire en même temps que moi ou essayez de le reproduire. Après, dites-moi... Dites-moi ce que ça donne sur vous. Est-ce que ça marche ? Bon, déjà, on va voir si ça marche sur moi, déjà. Voilà. Vous voyez, le geste, c'est à peu près le même avec ce fard Yumi. Voilà. C'est le même geste en plus petit. Donc, j'entoure bien la paupière. Je vais prendre l'autre côté du pinceau qui n'a pas de fard dessus pour bien, bien dégrader le marron, là. Le Yumi avec le orange keche. Alors, voilà ce que ça donne pour l'instant. Il n'y a que ces deux fards-là pour le moment. Et une fois n'est pas coutume, on va venir faire un petit cut crease. Alors, pour ça, je vais prendre un mini cut crease, vous allez voir. Je prends la base de NYX, la Proofit, celle-ci. Mais je vais faire quelque chose, vous allez voir, de très, très, très léger sur le milieu de la paupière, en fait. de la paupière mobile. Je vais venir ici appliquer un tout petit peu de base au ras des cils. L'idée, c'est de donner à ma paupière la taille que je veux, en fait, à ma paupière mobile. Je vais ouvrir l'œil, enfin, lever les yeux vers le haut. Et voilà. Là, j'ai ma démarcation. Je ne sais pas si vous voyez en haut, là, le petit trait. Quand j'ouvre l'œil, la trace arrive ici. Ce qui veut dire que, normalement, le haut de ma paupière mobile, quand j'ouvre l'œil, devrait arriver là. Mais comme moi, j'ai la paupière tombante, forcément, ça paraît extrêmement haut. Mais ce n'est pas grave. On va faire quand même comme ça. Et donc, ce que je fais, c'est que, entre la marque du haut et la marque du bas, je vais appliquer un peu de base à paupière tout le long. Donc voilà. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Moi, quand je l'ai fait la première fois, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Je ne vais pas monter jusque là. C'est beaucoup trop haut. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais en fait, on va donner à son œil la forme que l'on souhaite. et surtout, on va donner à sa paupière la taille que l'on souhaite. La taille qu'elle devrait avoir normalement, en fait. Vous voyez là, tout le long, tac, je mets de la base à paupière en vertical jusqu'à la petite trace que j'ai faite en haut. Voilà. J'ai mon petit cut crease en fait sur les deux yeux. Je ne sais pas. Voilà. Je ferme les yeux. Regardez. Est-ce que vous voyez la trace de chaque côté ? Et bien du coup, ce que je vais faire, je vais faire exactement ce qu'on m'a dit de faire chez MAC et ce que Salanas faisait d'ailleurs dans sa dernière vidéo, c'est que maintenant, je vais prendre un fard extrêmement clair, extrêmement lumineux. Donc, je vais prendre celui-là, le sans doré et je vais venir le déposer sur toute la zone où j'ai mis la base à paupière de NYX en fait sur tout mon cut crease jusqu'en haut. Donc là, forcément, ça ne paraît pas joli et ça paraît très très haut parce que je regarde vers le bas. Mais vous allez voir, quand je vais regarder vers la caméra et surtout quand j'aurai terminé, normalement, ça devra faire quelque chose de très joli. Là, forcément, ça ne donne pas grand-chose. Donc, regardez, si je regarde vers le bas, forcément, ça fait une sorte de rectangle. Mais si je regarde vers le haut, si je regarde normalement, déjà, ça se voit beaucoup moins. Alors, maintenant, on ne va pas rester comme ça, bien évidemment. Je vais reprendre le petit fard Yumi et je vais venir, du coup, sur les côtés de mon cut crease en réappliquer un petit peu pour qu'on ne voit pas justement la démarcation du sans doré. Donc, côté interne et côté externe, sur les deux côtés. Pour le haut, du coup, je reprends le orange cache. Je vais prendre un pinceau qui est propre. Bon, j'ai enlevé ce bandeau qui me serre la tête et après, l'idée, c'est de venir à l'aide de deux pinceaux différents, faire fondre le phare du milieu, donc moi, en l'occurrence, le sans doré, là, et les phares qui sont autour pour qu'il n'y ait quand même pas de démarcation trop importante. mais c'est ce phare du milieu qui va marquer en fait la taille de votre paupière. Donc voilà, moi, je reprends un peu de sang doré, je reprends un peu de orange cache et j'essaie de les dégrader, de les estomper au maximum. Je vais venir faire un petit rat de cil inférieur justement avec le orange cache. J'ai pris un pinceau des palettes Anastasia Beverly Hills, je les aime bien ces pinceaux. Surtout le petit, là, pour le rat de cil, enfin le petit côté pour les rats de cil inférieur, c'est hyper pratique. Et ensuite, je vais reprendre le Yumi, je vais en mettre un tout petit peu aussi en rat de cil inférieur mais vraiment au coin externe de l'œil. Après, on va venir bien dégrader tout ça, estomper. Voilà, du coup, j'ai fait mon rat de cil, je vous montre ce que ça donne mais ça sera beaucoup plus joli quand j'aurai réchauffé le teint, tout ça. Donc là, je suis assez contente au niveau de ce côté-là. Là, par contre, je pense que je suis montée un petit peu haut. C'est difficile parce que comme j'ai la paupière plus tombante de ce côté-là que de ce côté-là, c'est pas vraiment symétrique donc c'est compliqué. Donc, si vous montez trop haut, moi, ce que j'ai fait là, c'est que je reprends un peu de fard orange-keche pour le réappliquer sur le sang doré que j'ai mis là. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Il faut bien essayer pour y arriver. Bon, j'ai mis mon mascara j'ai mis le Bat Galbang de chez Benefit, celui-ci que j'adore. Alors, je suis plutôt satisfaite de cet oeil-là que je trouve plutôt pas mal. Par contre, celui-là, celui sur lequel j'ai la paupière vraiment qui tombe, je suis pas satisfaite à 100%. je trouve que celui-là est plus joli. Allez, on va réchauffer un peu ce teint quand même là. Bon, c'est pas aussi joli que ce qu'a fait Sananas, bien évidemment. Mais bon, écoutez, je vais y arriver. Je pense que je vais y arriver. En tout cas, je pense que je suis sur la bonne voie avec le cut crease un petit peu vertical assez haut. mais c'est difficile. Écoutez, j'avais le choix. Soit je tentais avec vous, soit je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais jusqu'à ce que ce soit parfait pour vous le publier en vidéo. Mais bon, je suis comme tout le monde. J'essaye, je tente et c'est en faisant qu'on s'améliore. Donc voilà. Moi, je suis preneuse en tout cas vraiment de vos conseils et de vos astuces dans les commentaires que vous ayez la paupière tombante ou pas d'ailleurs pour agrandir l'oeil, pour essayer de remédier aux yeux qui donnent l'air d'être fermé, d'être fatigué. Je prends tous les conseils, vraiment, toutes les critiques mais à partir du moment où elles sont constructives, je suis vraiment preneuse. Je vais mettre un peu de blush highlighter. Je vais prendre le produit Cheek to Cheek de Charlotte Tilbury. Celui-ci qui est un deux en un. J'aime beaucoup, beaucoup. Et je voulais vous demander quelque chose. Je vois beaucoup sur Internet en ce moment, sur YouTube, des nanas qui se rase le visage. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Parce que, voilà, même des youtubeuses extrêmement connues maintenant comme Elsa, tout ça, le font et le font régulièrement. Marion Caméléon aussi. Je me pose vraiment la question. Ça me paraît étrange. Pour moi, c'est les mecs qui se rasent en fait. Je ne sais pas, je suis vraiment dubitative par rapport à ce sujet-là et dites-moi si vous le faites dans les commentaires ou ce que vous en pensez parce que ça me questionne, quoi. Ça m'interroge, vraiment. Je peux concevoir que le make-up soit dix fois plus joli sans le duvet parce que moi, je vois là, j'ai beaucoup de duvet partout. Et voilà, je peux concevoir que l'application des produits teints, des poudres soit déjà beaucoup plus facile, sans poil et aussi que le résultat soit beaucoup plus joli et harmonieux mais ça me pose question quand même dans le sens où les poils de manière générale et notamment le duvet sur le visage ça a une fonction protectrice quand même. Ça sert à protéger notre peau justement des virus, des bactéries, des microbes, etc. Donc je ne sais pas, je suis sceptique, je me questionne. Voilà, donc c'est un sujet que je voulais évoquer avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez parce que ça me turlupine. Enfin, pas que ça me turlupine, je n'envisage pas de le faire mais je ne sais pas, j'aimerais bien savoir ce que vous, vous en pensez. Et bien voilà, on va se mettre un peu de rouge à lèvres. Justement, je vais mettre le rouge à lèvres donc le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Celui-ci qui est un petit bijou. C'est un nude en fait. Comme les yeux, vous allez voir dehors, sont quand même assez chargés. Sur les lèvres, je vais mettre un petit nude tout simple, tout léger. Et voilà, pour le petit Pillow Talk, vraiment c'est le nude par excellence ce rouge à lèvres. Il fait une bouche, je trouve, hyper glamour. C'est le petit nude hyper sympa, hyper féminin. Je vais vous montrer ça dehors. Bon en fait, je vais me mettre ici. Je pense qu'on voit pas trop mal, surtout que le voisin, enfin le gars est sur sa terrasse à côté donc si je me mets dehors, je suis un peu mal à l'aise. Non voilà, je pense qu'on voit pas trop mal. Donc voilà le make-up des yeux. Je me rapproche pour que vous voyez. Comme je vous disais, je suis vraiment contente de cet oeil. Je pense que ça agrandit pas mal le regard de faire ça. par contre sur celui-ci, il faut que je trouve une solution par rapport à la paupière. Voilà, ça fait dix fois que je le répète mais qui est encore plus tombante. Il faut pas que je monte trop sinon ça fait un peu too much quand j'ouvre l'oeil. Quand il est normal, ça va, mais si je fais comme ça, on voit un peu la démarcation. Mais sinon, voilà, j'adore ces couleurs avec la palette de Sana. Là, je trouve que les couleurs sont sublimissimes et ça fait un make-up quand même dans les nudes, voilà, marron, orange, pour tous les jours. Je trouve que c'est très 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 joli. et puis du teint aussi et puis du petit rouge à lèvres Charlotte Tilbury, le pillow talk. Il est très joli ce rouge à lèvres. Vraiment, je le trouve très sympa. Un petit nude comme ça. Il est presque transparent. On le voit presque pas. On dirait notre bouche en mieux en fait, je trouve. Ouais, c'est ça. Voilà, écoutez, moi je suis preneuse de tous les astuces et tous les conseils. Vraiment, vraiment, vraiment. J'espère que ça vous plaît quand même. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Bon, je vais pas dire que le make-up est raté quand même. Je pense qu'il y a pire. Voilà, on va pas dire que c'est un make-up raté. Mais je suis pas satisfaite à 100% du résultat. Voilà, je... J'adore. C'est pas la palette. La palette, je la trouve extraordinaire. C'est moi. Voilà, c'est mes yeux. Il faut que j'essaie de trouver une solution. Là, par exemple, il faut peut-être que j'estompe ici un petit peu plus. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup ces couleurs. Je les trouve sublimissimes. Dites-moi, si vous voulez que je fasse des make-up avec d'autres couleurs, si oui, lesquelles. Voilà, parce que moi, je m'amuse au quotidien avec toutes les couleurs. Mais si vous voulez que je fasse en vidéo, je le ferai avec grand plaisir. J'espère que vous aurez quand même passé un bon moment en regardant ma vidéo. Écoutez, voilà, des fois, je suis super contente de ce que je fais. Je le dis et des fois, un petit peu moins. Donc, voilà, c'est comme ça. Je vous embrasse très fort. Je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. À liker si vous avez quand même passé pour une prochaine vidéo. Bye bye.